– Sous-titrage ST' 501 à Paris en France les 22 et 23 juin 2023 révèlent ce que le président Alassane Ouattara et lui ont décidé hier concernant ce nouveau pacte financier mondial. À la une de son numéro de ce jour, Soirinfo s'intéresse à la situation politique actuelle avec en toile de fond les municipales et régionales qui approchent à grands pas dans notre pays. Le confrère définit la période actuelle comme une foire au coup bas où les politiciens ne se font aucun cadeau et alertent sur les risques éventuels liés au scrutin à venir. À sa première page de ce jour, Fratmat s'intéresse aux femmes des marins. Dans son reportage intitulé « Femmes de marins, femmes de chagrin », le confrère nous plonge dans l'univers de ces femmes dont les maris sont toujours absents. Elle raconte leur vie dans des témoignages poignants, témoignages qui sont à lire dans le numéro de ce jour du journal pro-gouvernemental. On passe au quotidien Le Sursaut qui fait état sa première page d'un réseau de fraudeurs au BPC qui a été découvert à l'occasion des épreuves écrites de la session 2023 de cet examen qui se sont tenues du 12 au 16 juin 2023. Le confrère, dans le papier qu'il consacre au sujet, nous dit tout sur le mode opératoire de ce réseau. A noter pour rappel que les résultats du BPC seront connus le 5 juillet 2023. Et puis nous sommes en pleine saison des pluies. L'avenir à sa une de ce jour prévient contre les maladies auxquelles nous sommes exposés en cette période de ruissellement d'eau en tout genre qui peuvent être porteuses de bactéries. Le confrère ne fait pas que tirer la sonnette d'alarme et il nous dit également comment éviter ces maladies. Voilà, on referme la revue des unes et on revient pour s'intéresser à la drépanocytose, maladie génétique qui affecte les globules rouges et qui peut entraîner des complications dont certaines sont potentiellement graves. Maladie chronique également, il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement pour en guérir. Mais on peut néanmoins réduire les risques de crise de drépanocytose par une bonne hygiène de vie et surtout par une alimentation adaptée. Justement pour parler de cette alimentation adaptée, on retrouve le docteur D'Akia, diététicien, et c'est dans quelques petites secondes, juste après ceci.